Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo critique, entre guillemets critique, sur Camelot le film. J'ai eu la chance de voir le film en avant-première hier soir, donc on peut en débriefer un petit peu, on va faire une partie sans spoil, et une partie avec spoil qui viendra justement un petit peu après. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Pour commencer du coup la partie sans spoil, qu'est-ce que raconte le film ? Ça raconte l'histoire d'Arthur Pendragon, qui revient après 6 saisons d'une excellente série, qui revient pour potentiellement redevenir roi ou pas, on sait pas trop. Et voilà, le contexte se pose là, c'est juste l'histoire d'un roi déchu, qui va peut-être gagner son royaume ou pas, on va faire ça dans la partie spoil. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Le film est excellent, il est super drôle, il est très bien monté, il est très beau, la bande-son est géniale, et les personnages sont super en fait, il n'y a rien à dire sur les personnages, tout est vraiment bien. À part 2-3 petits trucs, mais ça on verra plutôt dans la partie spoil. Le film comme l'autre se voit un petit peu comme un conte, du coup, au niveau de l'histoire, ça peut plaire à tous les âges, c'est vraiment une histoire simplifiée, un conte presque pour enfants. Parce que oui, il y a 2-3 choses qui m'ont gêné, c'est petit 1, les costumes, donc voilà, sans entrer dans les détails, il y a certains costumes, je n'ai pas trouvé ça vraiment ouf. Et l'action qui est un petit peu très légère, malheureusement, je trouvais les scènes d'action un peu trop molles, mais voilà. Sinon le film est excellent, vous pouvez aller le voir du coup, même si vous n'avez pas vu la série, puisque j'ai été accompagné d'une personne qui ne l'avait jamais vue et qui pourtant a adoré, une personne qui la connaissait un petit peu et qui a adoré, et une autre personne qui adorait la série et qui a aussi adoré le film. Du coup, tout le monde a adoré le film, c'est génial. Allez, maintenant, on passe directement à la partie spoil, parce que c'est une petite vidéo, voilà, histoire de parler du film. Du coup, dans la partie spoil, pour parler un petit peu des choses qui m'ont déplu, ça a été principalement le costume de Lancelot, que j'ai trouvé un petit peu bizarre avec ses deux trucs sur le côté, pour ça, moyen. Par contre, excellente performance de la part de Clovis Korniak, du coup, qui a son nouveau personnage dans la série et qui était vraiment génial, en fait, il était super. Clovis Korniak, il a géré de ouf. Ainsi que d'autres petits nouveaux qu'on a beaucoup appréciés et qu'ils m'ont bien fait rire. On voit que, je pense, qu'Alexandre Asseline essaie de nous introduire des nouveaux personnages dans la série et c'est pas plus mal. Même si, malheureusement, c'est à des fois qu'on n'en ait pas vu assez sur certains qu'on adorait beaucoup. Léo Dagant a très peu de répliques dans le film, ainsi que Merlin, c'est un peu au second plan. Bon, la mise en scène est impeccable, il y a d'excellents panoramas de paysages et autres. Et rien que pour ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Autre petite chose qui m'a légèrement un petit peu aussi déplu, parce que, attention, quand je dis un petit peu déplu, c'est genre sur une perfection, vous avez un petit grain, voilà. C'est genre sur un immense poster, un petit pixel, bah voilà, c'est ce petit pixel, en fait, c'est tous ces petits défauts. Parce qu'à côté de ça, le film est génial. Donc, je disais les costumes en premier. Et en second, la deuxième chose qui m'a un petit peu, voilà, c'est qu'on parle ici d'un conte. Et donc, en fait, ce problème de conte pour enfant, pour moi, bah, ça a ces petits défauts dans l'hiver de Kaamelott. On passe quand même d'une saison, les dernières saisons sont assez sérieuses et lourdes, hein, on parle quand même de choses de dépression, de suicide et autres, à quelque chose de beaucoup plus léger, sur un tas un peu plus doux et beau. Alors, c'est pas plus mal, ça change de style, moi, je trouve ça vraiment sympa, mais, voilà, ça casse un petit peu. C'est comme le rythme, je le trouve aussi un petit peu cassé. Il y a des moments, on se demande si c'est pas un petit peu roché. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'une version plus longue du film ? J'aimerais bien. Non, parce que, alors, tu redeviens quand même très rapidement roi en l'espace d'un film de deux heures. Alors, c'est normal, on est habitué à un rythme d'une série où les choses se font avec le temps. Là, en un seul film, c'est en mode, j'ai pas envie d'être roi, à la fin du film, je suis déjà roi. Bon, ça va un peu vite, surtout que sur cette trilogie, je m'attendais au premier, c'est terminé, bon, on balance l'eau, mais, voilà, regarde, on termine à la fin avec le retrait d'Excalibur, et voilà, mais, voilà. Alors, j'ai pris beaucoup, voilà. Par contre, n'oubliez pas de rester sur, enfin, j'espère pour vous que vous êtes restés jusqu'à la fin du générique, puisque la petite scène avec Medellagor à la fin annonce du très lourd. Rappelez-vous ce qu'il avait dit dans, enfin, bah, ses explications le concernent. Mais mes ennemis tressaillent, car eux me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Voilà, c'est un truc qui me plaît, j'avais vraiment envie de parler de Camelot, puisque c'est un coup de cœur. N'hésitez pas à aller le voir, franchement, foncez, parce que, bah, c'est un film super. Voilà, pensez au pouce bleu, à vous abonner, tout petit quantity, vous connaissez la Zikmue. Allez, la Zikmue, il y a encore des gens qui disent ça, la Zikmue. Sous-titrage ST' 501